Générique Good morning business Le débat Alors comment on fait, on les met debout Emmanuel Lechypre et Jean-Marc Daniel on les fait tester ce juste prix en tout cas il y a aussi Emmanuel Macron dans l'équation en fait ils y sont tous Oui, parce que Emmanuel Macron il nous dit ce qui compte c'est le juste prix pour les agriculteurs, mais alors c'est une erreur d'analyse totale, ce qui compte c'est pas le juste prix, ce qui compte c'est d'être compétitif, l'industrie l'industrie agroalimentaire française et l'agriculture française crèvent de ne plus être compétitives les chiffres, je vous en donne juste quelques-uns ils sont effarants, près de la moitié du poulet des fruits et des légumes consommés en France sont importés en 2018 pour la première fois depuis la guerre on est devenu déficitaire dans nos échanges de produits agroalimentaires avec l'Europe et tous les chiffres comme ça sont catastrophiques donc on se dit mais c'est quoi le problème alors notre agriculture c'est pas compliqué elle a cinq handicaps, elle a un handicap d'abord de taille on n'a pas su grandir on n'a pas su réaliser l'étape de l'industrialisation de l'agriculture prenez par exemple les élevages de porc c'est assez intéressant si vous regardez entre 2000 et 2013 le nombre d'exploitations au Danemark il a été divisé par quatre mais la taille moyenne des augmentations a été multipliée par quatre voilà mais est-ce que c'est ce qu'on veut ? des grandes exploitations industrielles mais la question c'est est-ce qu'on veut une agriculture ou est-ce qu'on veut plus d'agriculture ? mais est-ce qu'on veut une agriculture durable ou est-ce qu'on veut une agriculture industrielle ? alors attendez on va y venir le deuxième handicap c'est la fiscalité comme toutes les entreprises françaises coût du travail trop élevé je n'y reviens pas handicap commercial et là il y a une situation française particulière c'est vrai que sur 100 euros dépensés pour l'alimentation il n'y en a que 8 qui reviennent à l'agriculteur un parce que l'agriculteur il ne sait pas faire de marge en faisant rêver autour de ses produits donc il ne sait pas bien vendre et en plus c'est vrai qu'il y a la situation de l'hyperpuissance de la grande distribution avec 4 ou 5 grandes centrales d'achat et ça c'est vraiment un phénomène unique il y a un handicap administratif qui est la surtransposition de toutes les règles notamment européennes qui n'a pas lieu à l'étranger et alors on nous dit quoi ? on nous dit la solution c'est la proximité mais attendez vaste fumisterie vaste fumisterie la proximité pourquoi ? parce que quand vous regardez finalement le bilan carbone de l'agriculture vous vous rendez compte que le transport ça n'est que 6% des émissions de CO2 de l'agriculture donc le sujet c'est pas de produire plus près ça c'est un truc ça c'est les gens qui pensent qui résonnent Martine à la ferme et qui pensent que l'agriculture de demain c'est l'agriculture d'il y a 50 ans le vrai défi pour notre agriculture et bien c'est pas la proximité c'est d'être productive c'est d'être de qualité et c'est d'être écologique donc le vrai défi c'est l'industrialisation de l'agriculture pour être plus verte donc c'est certainement pas c'est peut-être moins de chimie mais c'est certainement pas moins de technologie et des tailles et des exploitations plus petites il n'empêche Emmanuel et vous l'avez dit le rapport de force peut-être assez français entre les 4 grandes centrales d'achat les industriels hier on avait la présidente de l'industrie de l'agroalimentaire qui nous disait effectivement on est 5000 en face ils sont 4 à négocier les prix est-ce que quand même ça n'induit pas une distorsion des prix notamment de la réparation de la valeur ajoutée entre grandes distributions consommateurs industriels et agriculteurs non je crois pas je crois qu'il y a quand même un certain seuil de concurrence je crois justement dans l'expression du président de la république et c'est assez curieux parce que c'est quelqu'un qui a le sens précis des mots il confond juste prix et prix juste et pour quelqu'un de son niveau culturel je le renvoie à saint Thomas d'Aquin ce n'est pas la même chose le juste prix et le prix juste ce n'est pas la même chose le juste prix c'est le prix exact c'est le prix qui correspond aux conditions de production et le prix juste c'est celui qui va correspondre à une vision de la charité donc il y a un peu de morale dans le prix juste voilà il y a la morale il y a le fait qu'il faut reconnaître la qualité du travail de l'agriculteur il y a une justice commutative le juste prix et une justice charitable qui est le prix juste il confond les deux je pense et là je rejoins ce que vient de dire Emmanuel je pense que dans la négociation avec les centrales d'achat il faut fixer le juste prix c'est à dire le prix exact et qu'on a un problème dans l'activité agricole actuelle c'est qu'elle n'est pas assez compétitive elle n'est pas assez productive il y a 420 000 exploitations en ce moment en France 1,5% de l'emploi total est agricole donc on peut considérer que c'est très peu et en réalité c'est beaucoup quand on se compare aux allemands aux anglais aux américains donc l'exode rural n'est pas terminé il faut l'assumer et c'est pas la peine de mentir aux agriculteurs en revanche le prix juste c'est de reconnaître ce statut des agriculteurs et donc quand vous regardez la logique de la politique agricole commune c'est de moins en moins axé sur la production et de plus en plus sur l'écologie avec des primes qui dépendent exactement et donc qu'on dise écoutez le juste prix c'est les centrales d'achat qui le font donc c'est le prix du marché c'est le prix du marché et vous intervenez pas là-dedans en revanche le prix juste c'est les subventions c'est les subventions européennes et à ce moment-là on définit les critères dans lesquels il y a une forme d'aménagement du territoire et de respect de l'agriculteur sur les 38 milliards de valeur ajoutée de l'agriculture c'est pas beaucoup à 38 milliards rapporté à notre PIB c'est pas 2% de notre PIB c'est 38 milliards il y a 8 milliards de subventions je pense que monsieur Macron devait se consacrer à ces 8 milliards et laisser les centrales d'achat jouer leur rôle là aussi où le concept de prix juste ou juste prix n'est pas pertinent c'est que ce qui compte c'est pas le prix final chez le commerçant c'est aussi comment se répartit la valeur dans une filière et on voit bien que c'est ça aussi beaucoup l'enjeu dans le monde agricole c'est comment finalement chaque élément de la filière se rémunère correctement et là il y a des exemples de réussite important prenez la filière comptée par exemple c'est une filière qui réussit très bien le lait aussi a réussi à re... en partie mais la filière comptée si vous prenez depuis l'éleveur jusqu'au fromage affiné il y a une filière qui est très organisée qui répartit correctement les marques et qui réussit même à faire passer ses hausses de prix auprès de la grande distribution ça c'est un exemple dont il faut s'inspirer merci Jean-Marc et Emmanuel hier vous aviez débattu messieurs sur l'ordonnance sur notamment les faits d'entreprise est-ce que les salariés seront les grands perdants de cette... est-ce qu'on va vider les caisses évidemment quelqu'un a voulu vous répondre c'est Christophe Basse le président du conseil national d'administrateurs judiciaires il dit qu'il n'y a aucun problème il nous dit qu'il n'y a aucun problème il va nous lire dans quelques minutes il va falloir qu'il soit convaincant on va le challenger ne vous inquiétez pas j'ai retenu vos arguments à tout de suite